Salut tout le monde, bon vendredi! On vous avait parlé hier d'MPI qui comptait donner des permis de conduire à certains apprentis conducteurs sans qu'ils n'aient à passer des tests de la route. Mais quelques heures plus tard, eh bien, MPI a fait demi-tour. Bienvenue au VidéoJournal. Cette décision-là d'MPI de donner automatiquement des permis de conduire aux apprentis conducteurs qui ont suivi le programme Driver's Aid de la province, c'est une façon pour la société de s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'arriéré dans son offre de services pendant que ses employés sont en grève. MPI avait annoncé ça mercredi et a même tenu une conférence de presse hier après-midi pour en parler. Mais ça a tellement fait réagir que quelques heures plus tard, la société a annoncé, en fin de journée, revenir sur sa décision. Dans un communiqué, MPI dit avoir finalement assez de moniteurs d'auto-école pour s'occuper de faire passer des examens de la route à tout le monde, mais indique quand même que cette solution-là initiale pourrait encore être utilisée plus tard si la grève se poursuit. Bon, ailleurs dans l'actualité, il y a le procès d'un agent du centre correctionnel d'Edenleigh qui commence aujourd'hui à Winnipeg. Robert Jeffrey Morden est accusé de négligence criminelle ayant causé la mort du détenu William Hameau et d'avoir omis de lui fournir les choses nécessaires à son existence. Ça s'est passé en février 2021. Le détenu, un membre de la Première Nation de Salkine, aurait pris part à un affrontement dans une salle commune de la prison. Il a par la suite été transporté à l'hôpital où il est décédé. Une semaine après, sa mort a plus tard été qualifiée d'homicide. Plus tôt cette année, la mère de cette victime-là a aussi intenté une poursuite entre la province et une douzaine d'agents correctionnels et allègue que son fils a été victime d'un traitement raciste et d'une force excessive. Et on continue ça avec un peu d'actualité préélectorale parce qu'il reste 32 jours avant les élections du 3 octobre, mais il reste seulement 4 jours avant le vrai début de la campagne. Et il y a eu, encore une fois, quelques promesses aujourd'hui. Mais on commence ça hier après-midi, où le NPD s'est engagé à construire 6 unités de soins post-opératoires à l'hôpital Concordia s'il était élu. Une façon de rattraper les retards en chirurgie. Ce matin, Wabkinou s'est aussi engagé à remplacer une centaine de postes d'ambulancier perdus depuis 2019 et d'en embaucher sans autres d'ici 4 ans. De leur côté, les libéraux ont promis qu'ils changeraient la manière qu'on vote au Manitoba pour adopter un mode de scrutin préférentiel. Ça, c'est une façon de voter qui existe ailleurs dans le monde et dans certaines municipalités au pays qui demandent aux électeurs de classer les candidats selon leurs préférences. Une façon, selon Dougard-de-la-Monte, de mieux représenter la volonté des électeurs. Du côté des progressistes conservateurs, on n'en a pas beaucoup entendu parler cette semaine, mais comme je vous le disais, la campagne électorale commence officiellement mardi prochain. Je suis sûr qu'Ether Stephenson va faire plusieurs sorties au cours des prochaines semaines et on sera là pour suivre tout ça. Et c'est là-dessus que je vous souhaite une belle fin de semaine. On se revoit pas lundi parce qu'il n'y a pas de vidéo journal lundi prochain. Mais on sera de retour mardi. Passe une belle fin de semaine.